Le dialogue national se poursuit après une première phase citoyenne. Il est entré il y a quelques jours dans sa phase politique. 200 délégués du pouvoir et une partie de l'opposition y participent. Vous boycotez ce dialogue politique, Alexandre Barou-Chambrier. Merci d'être avec nous. Vous présidez le Rassemblement Héritage et Modernité. Pourquoi est-ce que vous n'y allez pas ? Pour nous, ce dialogue est un faux fuyant. Il s'agit d'un monologue puisque le pouvoir a pu aller à la pêche et faire venir des opposants. Entre guillemets, nous sortons d'une situation très grave, madame, d'une crise politique, une crise économique, une crise sociale avec un déni de démocratie puisque tout le monde sait qu'Ali Bongo a perdu les élections et que c'est Jean Ping qui a gagné les élections. À partir de là, nous ne voyons pas comment pourrions-nous, après ces massacres sans précédent au Gabon, après cette falsification du choix du peuple, nous ne voyons pas la logique d'aller à un dialogue avec le principal artisan de cette situation catastrophique. Mais justement, cet exercice voulu par le président Bongo a un double but, calmer justement ces tensions post-électorales et puis ouvrir le débat sur les réformes politiques et constitutionnelles. On va parler de la durée des mandats présidentiels, du découpage électoral, on va parler des institutions. Des résolutions seront prises, elles seront transformées, intégrées aux lois. Est-ce que bouder ces débats, finalement, ça n'équivaut pas à légitimer le pouvoir d'Ali Bongo ? Ali Bongo a pris le pouvoir par la force. Il a les moyens de faire les réformes que nous réclamons depuis longtemps, que le peuple a réclamées. Il ne le fera pas parce que cette parodie de dialogue est destinée à montrer à l'opinion internationale, qu'au Gabon, les choses se déroulent normalement, alors que rien ne se déroule, que le pays est bloqué, que l'administration est paralysée, qu'il y a des grèves perlées, que la situation économique et sociale est désastreuse. Je vais me permettre de reprendre une citation d'un de vos confrères qui a finalement rejoint l'opposition. Il s'agit de Jean-Pierre Rougou, de l'Union Nationale. En parlant de l'opposition, cette semaine, il a dit, à part refuser d'aller au dialogue, que faisons-nous à part de grands discours ? Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je lui réponds qu'il a tort. Je lui réponds que la majorité du peuple est ancrée autour de la coalition de Jean Pink. Les partis politiques soutiennent Jean Pink pour résister, pour libérer le pays et pour véritablement faire en sorte qu'on reconnaisse d'abord la vérité sur ce qui s'est passé, parce que beaucoup de familles ont été endeuillées. Il est également nécessaire de partir des résultats des élections, de ce qui s'est véritablement passé, pour avancer. Jean-Pierre Rougou se nourrit d'illusions et il va aller grandir la cohorte de ceux qui participent à un non-événement. Et c'est vraiment dommage. Vous parlez de la coalition de Jean Pink. Il y a également des membres de l'entourage de Jean Pink qui ont rejoint ce dialogue. Je voudrais vous parler des élections législatives qui sont prévues au mois de juillet. On parle d'un éventuel report. Pour l'instant, ce n'est pas encore officiel. Les opposants qui participent au dialogue actuellement vont sans doute aller à ces élections législatives. Est-ce que vous, Alexandre Barraud, Chambrier, vous irez à ces législatives ? Écoutez, pour le moment, ce n'est pas l'ordre du jour. Nous sommes en train de résister pour libérer nos pays, pour faire en sorte que l'État de droit triomphe au Gabon. Et à cet égard, les événements qui vont se produire en France, nous souhaitons qu'en France, le président qui sera élu puisse respecter les droits fondamentaux, puisse participer à ce que la France, qui est ce pays des droits de l'homme, puisse tenir compte du choix de la majorité du peuple gabonais. Et que les choses puissent se dérouler en tenant compte réellement de la volonté populaire. C'est cela, l'avenir pour le Gabon. Alors, vous parlez du rôle de la France. Vous trouvez que la France n'a pas eu une position assez claire, selon vous, lors de cette présidentielle du mois d'août ? Écoutez, je crois qu'il y a eu des évolutions, certaines ambivalences dans les prises de position. Au départ, on a insisté sur un recomptage. Et puis, bon en malant, la raison d'État semble l'avoir emportée. Mais j'espère qu'il ne faut jamais désespérer qu'il y aura un ressaisissement et que, véritablement, la France, qui est notre partenaire historique, jouera son rôle. Alexandre Barraud-Chambrier, président du Rassemblement Héritage et Modernité. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du Journal de l'Afrique. Merci beaucoup.